... Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Bassis Magazine. Je me présente, je m'appelle Romain, j'ai le plaisir de travailler à Music Académie Internationale depuis octobre 2012. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue batteur Nicolas Giraud, du groupe de Stunner d'Ancien Willful. Aujourd'hui, on va vous faire un petit topo sur Jason Newstead. Donc voilà, le parti pris de parler de Jason Newstead à travers l'ensemble de sa discographie, de ses collaborations dans le temps. Ça commence en 1986 avec le groupe Flatsam et Jetsam. Et donc un premier extrait qu'on va vous jouer tout de suite qui s'appelle She Took an Axe et c'est issu de l'album Doomsday of the Deceiver 1986. On y va. Sous-titrage ST' 501 De retour du coup de cet extrait de Flatsam et Jetsam chez She Took an Axe. On va faire un point sur simplement la première partie du riff. Je vous laisse découvrir et exploiter par vous-même la deuxième partie un peu plus trash. Qui sera vraiment très simple à mettre en place. Juste un petit exercice de circonstance par rapport à ce premier riff. où on exploite du coup avec deux doigts simplement la technique du hammer. Voilà, je vous remonte rapidement avec 40 points en moins sur le tempo d'origine qui est de 180. C'est un petit exercice qui est vraiment facile à exécuter. N'hésitez pas toutefois à bien le faire tourner, à bien le mettre en place, à bien le faire sonner. L'exercice ici complémentaire que je vous donnerai, ce serait éventuellement d'essayer de jouer avec deux autres doigts de la main gauche. Ici, en l'occurrence, l'alaisance, le premier réflexe qu'on aura serait index et majeur. L'exercice qui serait sympa ici serait de l'essayer en jouant avec majeur et annulaire sur toutes les cases. Reproduire le même mouvement que font index et majeur simplement avec majeur et annulaire. Puis avec annulaire et petit doigt. Tout ça dans un esprit pour développer le déliateur, la musculature de la main gauche. Voilà, tout simplement. Ok, on attaque ensuite avec un nouvel extrait. Cliff Burton décède dans une tournée avec Metallica. Notre ami Jason, pour le coup, se fait recruter, passe une audition face à 39 autres bassistes. C'est Lars Ulrich qui l'embauche là-dessus. Passe l'audition avec succès et donc intègre Metallica. Courant sa progression au sein du groupe, il sort un morceau qu'il voulait d'abord jouer en instrumental. Un morceau qui sera ensuite, et un riff qui sera ensuite retransformé pour donner le morceau My Friend of Misery de Metallica. Et voilà, on attaque tout de suite avec ce morceau-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, après cet extrait de My Friend of Misery de Metallica. Ici, on va travailler vraiment sur la main droite, avec pour la première fois depuis le début de cette vidéo, le saut de corde. On va passer de la corde de lin à la corde de sol pour aller vraiment, pour pouvoir jouer ce riff clairement. Je vais vous le montrer une première fois sans tempo particulier, je le reprendrai avec Nico, ensuite toujours pareil à tempo plus bas. Donc pour ce riff, on va attaquer tout bonnement, je vais vous le montrer une fois sans tempo particulier. On va détailler le mouvement, un riff très simple, simplement, donc ce saut de corde passé au-dessus de la corde de Ré avec le médiateur. On attaque vers le bas la corde de LÀ. Ensuite, la corde de sol, dixième case avec l'index. On va redescendre un coup de médiateur vers le haut avec le majeur sur la douzième case corde de Ré. Et on va jouer comme ça les premiers temps de ce riff. Voilà, tout bêtement. Ensuite, ça va être une extension du petit doigt qui va venir récupérer ici la quatorzième case de la corde de sol. Avec à nouveau cet esprit aller-retour médiateur, mais sur deux cordes. Comme ça. Le majeur, l'annulaire pardon, qui va venir récupérer la douzième case de la corde de sol. Et l'index qui va revenir sur la dixième case de la corde de sol. Voilà, on détaille le riff complet. Un peu plus lentement. Voilà, je remonte en groove avec du coup mon batteur Nico. 40 points en dessous à nouveau. Peut-être pas même, 20 points. Voilà, ça qui tourne pour le coup une seule fois. Ok, on arrive donc sur la deuxième partie de ce riff principal. La main droite va rester exactement la même. On va se concentrer maintenant sur la main gauche qui va juste effectuer un déplacement un tout petit peu différent. Ici, toujours la corde à vide de la, neuvième case, corde de sol, coup de médiateur vers le bas. On remonte le médiateur, case 10. Et au lieu d'aller faire une extension ici, on va juste aller chercher la douzième case, en gardant cette basse si avec le majeur. L'annulaire va venir récupérer la dixième case de la corde de sol. Un retour médiateur vers le bas à nouveau, et la neuvième case encore. Et ça nous donne ce riff-ci. Un petit peu plus lentement à nouveau. Ok, on va prendre du coup cette deuxième partie du riff principal avec une batterie 20 points en dessous. Ok, à présent, les deux parties du même riff, une seule fois, 20 points encore en dessous. Un petit peu plus lentement à nouveau. Ok, deuxième partie, un riff très simple, je vous laisse passer l'interlude, etc. Voilà, un riff somme toute très simple que vous arriverez à repiquer de toute façon avec l'exemple vidéo. Le deuxième riff de cet extrait, je vous le montre sans rythme particulier pour commencer. Deuxième case, corde de mi. Voilà pour la première partie. Une deuxième résolution après s'impose. On reprend le même riff au début. La simple variation qu'il y a ici, c'est simplement qu'on va exploiter première et deuxième cases de la corde de la. Ici, le riff au complet, du coup, sans tempo particulier. Voilà, avec Nicolas, maintenant, la batterie. Voilà pour cet extrait de Metallica. Tout de suite, encore un petit point histoire. Jason, du coup, quitte Metallica en janvier 2001 sur un clash interne. Le groupe est au bord de l'implosion. Rien ne va plus au sein du groupe. Il se concentre sur son projet parallèle EcoBrain, avec lequel il sort plusieurs EP. Tout de suite, un extrait de leur album éponyme, qui s'appelle Spoonfed. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, de retour de ce troisième extrait du groupe EcoBrain, le morceau Spoonfed. Ici, rien de particulier, un riff somme toute très efficace. Je vais vous le remontrer à nouveau en détail deux fois de suite. Très lentement, sans particularité de tempo, histoire que vous voyez bien du coup comment ça se passe ici au niveau de la main gauche. On y va. C'est une dernière chose suivante. C'est une dernière chose. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de voir un peu comment ça se passait. Je vais le reprendre du coup avec un clic, cette fois-ci, à nouveau. 80 ? Oui, 80. Donc, tempo initial de l'extrait aussi, 80 mpm. On y retourne. Voilà pour cet extrait. Un deuxième riff qui... Bon, la cohésion va se battre ici. Sixième case, corde de mi. On va aller viser ensuite. Sixième case, corde de la, quatrième case. Le plus simple, je vais vous le montrer à nouveau. Sans rythme particulier. Très lentement, pour que vous voyez bien comment ça se déplace ici à la main gauche. Voilà, tout bonnement ici. Je vais vous le reprendre à nouveau au clic, aussi pareil. Voilà, j'espère que vous avez vu un peu comment ça se passe ici. Somme toute très simple à faire tourner, comme tous les bons grooves, extrêmement lentement avec votre batteur, si vous avez la possibilité. Le mien ici présent. Faites très bien l'affaire. Trouvez le vôtre. Faites tourner ça, tranquille, tranquille. 40 points en dessous, n'hésitez pas. Descendez, descendez. Faites groover. C'est la recette, ici, vraiment, de faire chuter les points et monter petit à petit. Voilà. Les cohésions, travaillez bien vos ghost aussi. Ici, pareil, c'est du meilleur effet sur ce riff. Yes. Enchaînons à présent. Donc, Eco Brain. Ce projet, donc, du coup, dure très, très peu de temps. Très, très peu de temps, on pourrait ainsi dire deux ans. Jason collabore entre-temps avec Ozzy Osbourne, notamment. Un show télé avec Tommy Lee, batteur de Motley Crew, machin, où ils partent sur la route des States pour trouver un chanteur à leur groupe qui s'appellerait Supernova, une émission de télé, blablabla, plein de choses qui se passent pour lui. Il se fait recruter par les Canadiens de Voivode, avec lequel il enregistre l'album Infini. Pour illustrer cette collaboration avec Voivode, j'ai choisi un morceau, donc, issu de leur album, Infini, la piste numéro 3, il me semble, qui s'appelle Global Warning. Et on y va tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Ici, de retour du quatrième extrait de ce topic sur Jason Husted, avec le morceau Global Warning de Voivode. Un riff, pour le coup, qui va se jouer ici avec la corde de Mi droppée en Ré. Ici même. Je la laisse sonner, le temps de vous accorder. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà. Ici, un riff qui va relativement vite, qui exploite vraiment plusieurs techniques, ici, à la main droite et à la main gauche. Tout d'abord, à la main gauche, la technique du pull-off. L'annulaire, ici, vient attraper la douzième case de la corde de Ré. Avec un coup de médiateur vers le bas. Je vais vous montrer tout de suite la première partie du riff. On peut constater qu'en fait, ici, la main droite, on a une première partie qui s'effectue avec des coups de médiateur vers le bas, et une deuxième partie avec des coups de médiateur vers le haut. Je vous propose de l'exécuter tout de suite. On va descendre un petit peu. Ok, donc cette première partie de riff, on va venir donner un coup de médiateur sur une corde à vide, et au retour, venir choper la corde en retour. Ce mouvement-là, il n'est pas fait du tout pour vraiment augmenter la difficulté. C'est vraiment une question d'optimisation pour la vitesse. Entraînez-vous bien là-dessus. Le petit fil qui suit, on attrape la septième case de la corde de Ré, la huitième case, la dixième avec le petit doigt. Le petit doigt va glisser, hop, pour attraper la douzième case cette fois-ci. Et l'annulaire va prendre sa place sur le deuxième pull-off qui va avoir lieu. Je vous le montre. Il y aura un deuxième fil ici pour imposer quelques petites variations. Un truc assez classique qu'on va retrouver assez souvent chez Jason Newsted. Un fil qui va faire comme ceci. Ce qui va nous donner, pour le coup, avec le riff au complet. Voilà pour ce riff. La deuxième partie de l'extrait, ici, consiste en un riff sur deux fretes, tout bonnement, la septième et la troisième. À jouer de manière précise, mais voilà. Il n'y a pas de grandes difficultés. Je vous le montre, somme toute. On arrive à présent, sur la fin de cette vidéo, la dernière production en dette de Jason Newsted. Un projet qui porte son nom. Deux extraits encore à venir. Je vous proposais, dans un premier temps, le morceau héroïque d'Ose, arrangé par nos soins avec Nico cette semaine passée. On y va tout de suite. On y va tout de suite. On y va. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors pour cet extrait, j'ai désaccordé simplement ma basse accordée normalement mi, la, ré, sol d'un demi-ton en dessous chaque corde. Ça nous donne mi bémol, la bémol, ré bémol et sol bémol ici. Le riff principal pour ça, je vous le montre une fois très lentement en détaillant. Regardez bien ici la main gauche, c'est ce qu'il y aura de plus intéressant. En gros, des cordes à vide, une octave ici, je pars de ma cinquième case, je glisse vers la septième, j'appuie mon annulaire sur la corde pour attraper la corde de ré, chercher ma carte, avec mon petit doigt ici en huitième case, et à nouveau ma cinquième case. A nous avec un batteur. C'est parti. Voici pour le premier riff du coup de ce morceau Heroic Dose, qui va se composer comme ça. Après, il y a un petit passage extrêmement simple. On va pareil continuer avec cette même dynamique octave, corde à vide. Simplement, au lieu de venir chercher la note au-dessus ici, on va juste déployer les doigts sur la corde de la, cinquième, septième et huitième case. Ici, la résolution du riff, ce sera une quinte diminuée, en sixième case, corde de mi. Et voilà, on a fait le tour. Il y aura un petit feel ici pour transiter entre les deux parties, qui va faire huitième case, corde de mi, dixième, douzième, dixième. On revient en huitième case, pardon. On attaque la septième case de la corde de mi. Puis le sol. Voilà, tout bêtement. Je vous montre une dernière fois ce deuxième riff, avec la transition et le fil ici sur la corde de mi. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cet avant-dernier extrait. On enchaîne tout de suite avec le dernier extrait, pour le coup, de cette vidéo. Le morceau sol du RAID, issu du même EP, métal, je le rappelle, qui est sorti en mars 2013. Et voilà, on y va tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour, dernier extrait pour cette vidéo sur Jason Newsted. On va décomposer un petit peu ce riff, le prendre très lentement et visualiser les différentes parties qui le composent. Ici, on va commencer avec l'octave directement en corde de LA et les octaves, pardon, l'accord David de mi. Voilà pour un premier riff. N'hésitez pas à faire tourner ça, la vidéo un petit peu, regardez. Somme toute, pas très difficile. Des octaves, ici, une quinte diminuée en bas et après, on voit bien la corde case 3, 5 et 6, principalement. La deuxième partie de cet extrait, un riff extrêmement simple. Je vous le montre à nouveau très lentement. Somme toute, à nouveau très simple, à bosser en place, pareil, au clic, avec un batteur, si possible. L'interlude pont, ici, de cet extrait. Je vais vous le montrer en détail. C'est probablement la partie la plus technique pour cette vidéo. Ça va consister à des multiples sauts de corde et cette fois-ci, plus simplement vers le bas, mais aussi vers le haut, remonté. Je vais vous le montrer très lentement, histoire de bien décomposer le mouvement, à travailler très lentement. à nouveau, on va se le prendre, 40 points en dessous. On est au tempo de... à 134 BPM. On y va. Ok, je vous le montre une fois de plus, sans rythme particulier. Coup de médiateur vers le bas, ici. Je remonte, j'attrape la corde de Mi. J'attaque, coup de médiateur vers le bas, ma sixième case, corde de Mi. Ça me donne la chose suivante. Et là, la principale difficulté, ici, va être l'aller-retour sur la corde de Mi avant de sauter une corde pour aller rejoindre la corde de Ré, puis revenir à nouveau sur cette corde de Mi. Très lentement, sans rythme particulier. Ok, on réattaque à nouveau la corde de Mi pour revenir jouer la corde de La et la corde de Ré en septième et huitième case. À nouveau lentement, le riff. Fin du riff. Je vous laisse découvrir tout le reste de l'extrait audio qui est extrêmement simple à relever de par ce que vous voyez sur les images dans les premiers extraits vraiment basse batterie. Et donc voilà, exploitez ce riff. N'hésitez pas à bosser très très lentement chacune de ces parties. Soignez le son un maximum. Il y a beaucoup de cordes à vide qui peuvent sonner aussi dans ces extraits. Essayez de contrôler à fond ce qui se passe soit avec la main gauche, soit avec la main droite ici, en étouffant les cordes. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi dans le cadre de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.